Bien sûr, il y a les falaises d'Etretat. Bien sûr, il y a les jardins de Giverny. Mais comment font toutes les autres ces dizaines de villes normandes qui tentent elles aussi d'attirer les visiteurs ? A Évreux ce matin, certains profitent du soleil en calèche. Derrière nous, on a la mairie qui a été construite en 1890. Et donc ça appartenait au comte d'Évreux. Ceux-là sont des autochtones et certains pensent que leur ville peut encore améliorer son attractivité. Ça manque d'événements, surtout en été, pour les touristes, pour attirer les touristes. Il n'y a pas assez de choses. Pourtant, cathédrale, musée, promenade au bord de Litton, ligne verte pour les amateurs de vélo. La ville a des atouts pour un tourisme dit de proximité. Le développer, c'est une des missions d'Agnès. Nous n'avons pas la notoriété de Giverny. Mais justement, nous nous appuyons sur cette notoriété pour vendre, entre guillemets, notre territoire. Ce qui est important, c'est de pouvoir situer Évreux, de pouvoir monter en attractivité, attirer des touristes qui resteront au moins une nuit, voire deux, à Évreux. Essentiel d'attirer ce touriste de proximité, car la plupart des visiteurs qui séjournent en Normandie viennent d'abord d'Île-de-France, puis de Normandie. Mais aussi parce que, contrairement aux visiteurs étrangers, lui se promène toute l'année. Pour les week-ends, pour les ponts du mois de mai, pour les petites vacances de la Toussaint, par exemple, et même de Noël et de février, ce sont des touristes qui habitent tout près de la Normandie et qui n'hésitent pas à venir passer deux jours, trois jours ou quatre jours dans notre région. Et donc, ça bénéficie à l'ensemble de l'économie locale. Encore un effort. La Normandie est la quatrième région la plus visitée de France, hélas, pour le moment dans la catégorie des courts séjours.